Après avoir passé trois ans à Chelsea sans avoir joué un seul match chez les pros, Sami Tlemceni vient tout juste de jeter l'éponge. Il ne supporte pas la concurrence. Indécis, dépourvu de mental, le franco-algéro-marocain est en passe de flinguer sa carrière s'il ne se réveille pas rapidement. On voit ça tout de suite. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Eclair. Bienvenue la famille. A 18 ans, il n'a jamais joué un seul match avec les pros. Et a même été prêté en Ligue Istemique, un championnat classé 7ème sur la pyramide du football anglais. Il faut dire que chez les gardiens, le combat pour une place de titulaire a été terrible entre Edouard Mendy et Kepa Arizabalaga. En plus, lorsque ces deux-là avaient un souci, la troisième option, c'était pas Tlemceni. C'était Marcus Bettinelli. Sans compter qu'il y a eu l'arrivée d'Eddie Beach, qui a enfoncé Tlemceni tout en bas dans la hiérarchie. Malgré cette position inconfortable, Sami Tlemceni a accepté de renouveler jusqu'en 2025. Mais il y a quelques jours, soit à peine un an après son renouvellement, on apprend qu'il abandonne. Comme s'il avait pété les plombs, il quitte brusquement Chelsea et se retrouve actuellement sans club. En sélection nationale, c'est l'instabilité totale. Déjà, malgré que le gardien soit parti à Chelsea, il a été snobé par Belmadi. En même temps, il n'a jamais joué pour les pros. Et rappelle-toi de ce que Belmadi avait lâché à propos de la Russie lorsqu'il évoluait à Liverpool. Il joue en réserve les gars, un peu de respect pour la sélection. Être à Chelsea ou à Liverpool, ça ne suffit pas pour Belmadi. On peut quand même se demander pourquoi la FAF ne l'a jamais contacté afin qu'il intègre l'équipe d'Algérie U17. À ce moment-là, Sami Tlemceni rêverait de jouer pour l'Algérie et de rendre son père fier. Mais finalement, c'est le Maroc qui prend les devants. La Fédération Royale Marocaine de Football le contacte juste avant le début de la Cannes U17 2021, qui est censée se dérouler au Maroc. Tlemceni accepte et affiche même sa fierté sur son compte Instagram. À partir de cet instant, à aucun moment la FAF ne tentera de le faire changer de camp. Bon, la Cannes est annulée à cause du Covid. Mais en septembre 2021, il est convoqué par Vaid. Et fait son premier match à partir du banc, à l'occasion des qualifications à la Coupe du Monde 2022 face à la Guinée. Finalement, il n'arrive pas à s'imposer. Un an plus tard, il est rappelé chez les U20 à l'occasion d'un match amical contre l'Angleterre. Ce sera son dernier match sous les couleurs du Maroc. Quelques semaines plus tard, Omar Arrak, le coach des gardiens de la sélection marocaine, l'appelle pour discuter d'une future sélection avec les A. Mais cette fois, il réfléchit à deux fois avant de se lancer. Depuis qu'il a choisi de représenter le Maroc en mars 2021, il n'a joué qu'une seule fois. Et avec les U20, il faut dire que la concurrence est rude au Maroc. Avec Yassine Bounou, Mounir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnawiti et Elias Mago. La plupart sont des cadors qui enchaînent les matchs avec les pros. Clemseni comprend que porter l'étiquette Chelsea, ben ça ne suffit pas pour s'imposer face à eux. Avec son père, il décide alors de contacter la fédération algérienne de football qui accepte de l'intégrer. Mais ce sera chez les U23. Il devra d'abord faire ses preuves avec Noureddin Uldali avant de prétendre pouvoir rejoindre les A de Belmadi. Ce changement de sélection va provoquer un véritable raz-de-marée. Pour les Marocains, c'est une insulte. En revanche, pour son père et son grand-père, c'est un soulagement et une fierté. Au moment où il rejoint les Verts, les U23 s'apprêtent à affronter le Ghana à l'occasion des qualifications pour la Cannes qui va se dérouler au Maroc. Mais administrativement, il n'est pas prêt et ne participera pas au match. Certains médias algériens vont accuser la fédération marocaine de football de retarder sa venue. L'ironie du sort, c'est que les Fenech U23 vont s'incliner face au Ghana et seront éliminés. C'est le Maroc qui va réussir à s'imposer. D'ailleurs, le pays est toujours en lice et la demi-finale, c'est ce mardi 4 juillet. Avec du recul, que ce soit avec Chelsea ou en sélection, c'est un fiasco total. Tout comme la Russie, son parcours révèle qu'il n'a pas les épaules pour s'imposer au haut niveau. Du moins pour l'instant. D'ailleurs, l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lolichon, a confirmé que Clemsany a du potentiel, mais pas le mental pour s'imposer. Quelques semaines plus tard, Clemsany va révéler dans une interview qu'avant de rejoindre Chelsea, il était à deux doigts de signer avec Bordeaux. Mais ses mauvais résultats à l'école et surtout son comportement ont refroidi les Girondins. L'Algérie regorge de potentiel à travers le monde, mais un problème récurrent continue de freiner notre montée en puissance. Le manque cruel de patience et de sang-froid. Est-ce que tu penses qu'on est capable de progresser à ce niveau ? Ou est-ce que tu penses que le sang chaud, c'est notre ADN et on n'y peut rien ? Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada